... Johanna Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de France Urbaine et maire de Nantes. Les débats budgétaires de l'automne prochain sont marqués par les débats sur la question des finances locales et la loi de programmation des finances publiques notamment. Quelles sont vos attentes en la matière ? D'abord, aujourd'hui, force est de constater que notre pays est traversé de fractures. Fractures sociales, fractures territoriales, fractures démocratiques aussi. Et que de ce point de vue, les grandes villes, les grandes intercommunalités, les grandes métropoles peuvent jouer un rôle pour contribuer à recoudre finalement ces fractures. Pour cela, on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité et puis on a besoin de confiance. Parce qu'avec nos politiques publiques en matière de mobilité, de transition écologique, de santé, de logement, dans un moment où on a besoin de produire du logement en France, pour que nous puissions jouer notre rôle, les règles du jeu doivent être claires avec l'État. Et là, nous sommes dans un moment où il y a un peu d'inquiétude. Je ne le cache pas, je prendrai un exemple. L'annonce, alors non confirmée hier par la Première ministre, mais quand même largement essaimée d'un effort de 10 milliards demandé aux collectivités qui part du principe moitié pour l'État, moitié pour les collectivités locales. Nous l'interrogeons. Pourquoi ? Parce que nos collectivités locales ne pèsent que, pardon cette expression, 7% dans la dette du pays. Et 70% si on considère l'investissement. On interroge donc le sens. On a besoin d'une concertation en amont et pas simplement au dernier moment. Et un autre point que, par contre, que la Première ministre a confirmé, c'est la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ça impactera certainement les grandes villes, les métropoles. Écoutez, hier, on a quand même assisté à une forme de paradoxe. La Première ministre a eu des mots positifs pour dire qu'elle souhaitait travailler dans le dialogue, dans la construction. À France Urbaine, on est dans cette logique d'un dialogue franc et exigeant, constructif, mais direct. Et si les mots qui ont été prononcés hier nous semblent aller dans le bon sens, en revanche, il y a pour nous une première entorse. L'annonce unilatérale de la suppression de la CVAE, dont on sait les conséquences absolument majeures pour nos collectivités, est une entorse qu'évidemment, à France Urbaine, nous regrettons. Parce qu'il y a une mise en danger, d'autant plus du panier de ressources des collectivités. Il y a déjà eu la suppression à la taxe d'habitation. Il y a un risque que la liberté d'agir ou d'action, ou même le principe de libre administration, soit remis en cause ? Derrière les sujets financiers, je pense que la vraie question, c'est la libre administration des collectivités locales. Est-ce qu'on veut une République qui assume sa part de différenciation, qui assume sa part de décentralisation ? Si oui, alors il faut penser autrement et puis il faut donner de la perspective. On ne peut pas être tous les ans dans ces formes de batailles financières qui sont finalement assez contre-productives. On a besoin d'anticipation, on a besoin de clarté, on a besoin d'un cap et à France Urbaine, on est prêt à y contribuer. Et en besoin de concertation. Merci beaucoup Johanna Roland. Merci.